La précarité peut avoir des conséquences effectivement importantes. Elles sont importantes à destination des femmes, comme elles sont conséquentes aussi pour les hommes. Seulement le corps des femmes et les contextes de vie des femmes et la situation économique des femmes est à prendre dans son ensemble et de manière différente. Ça servira sans doute aux hommes, comme ça peut servir aux femmes. En tout cas, il y a une insuffisance de prise en compte aujourd'hui dans notre société. Des besoins spécifiques liés à la situation des femmes. L'organisation administrative, l'organisation même géographique, la territorialité est un frein à l'accès aux soins des femmes. Il y a une prise de conscience par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient bien aussi au niveau des opérateurs, que de l'État, que des systèmes en place hospitaliers de soins, pour décloisonner cet ensemble, afin de prendre en compte les besoins des femmes spécifiques qui leur sont propres et qui ne sont pas uniquement liés à la santé sexuelle et reproductive ou à leur statut de maternité, mais bien comprendre la femme dans son ensemble. On est parti du constat avec la Fondation Armée du Salut et la DSF qu'il y avait un problème d'urgence pour mettre à l'abri les femmes. SDF seules, car il y a un manque aujourd'hui de structures très clairement destinées à ces femmes, à ce public, à ces dames. Et l'idée de cette mise à l'abri et de déployer un accompagnement global vient justement du constat qu'il faut réalier le social à la santé pour proposer ce dispositif qui ne correspond plus aux femmes. Et cette particularité, c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour cette condition de sécurité liée notamment au contexte de violence auxquelles les femmes sont confrontées, d'une part, mais d'autre part aussi un accompagnement global. Et enfin, penser aussi jusqu'à la réinsertion économique à proposer dans ces prestations. C'est un ensemblier de l'ensemble de ce que peuvent faire deux opérateurs, un en santé, un en social, qui sera proposé. Sous-titrage Société Radio-Canada